Je me présente à Tefa Baby, artiste de la banlieue sale, 23 ans. Alors mon histoire, elle date du collège, je me rappelle, on était dans un terrain de jeu, proche d'un bâtiment en rénovation, et ça faisait longtemps que le bâtiment était en rénovation, c'est-à-dire que le coin où nous on jouait, on avait l'habitude de jouer là, et un jour on venait un mercredi, comme c'était le jour où on finissait tôt, on est allé jouer là-bas, moi et mes potes, et un jour on joue, on joue, et je vois un ami à moi qui court. Il avait dit une phrase, mais en fait, en gros la phrase elle voulait dire, il y a la police, mais en courant, on ne comprenait pas bien. Elle est venue en mode rugbyman, généralement la police elle vient toujours en mode rugbyman, jamais en mode peace qui fait que ça instaure une bonne, une sérénité mentale. Toujours elle vient en mode offensive, une offensive. Et après, boum, il y avait des policiers qui nous encerclaient tous, nous ont tous attrapés, et ils sont venus, ils nous ont contrôlés, ils m'ont plaqué contre la voiture, alors qu'à tout petit, tout, et boum, moi je regardais derrière pour voir s'ils avaient attrapé quelqu'un d'autre, boum, cognaté contre le capot, je t'avais dit d'arrêter de bouger, alors qu'ils ne m'avaient même pas prévenu, boum, une deuxième, là je lui ai demandé, j'ai fait quoi ? Rien, c'est pour le plaisir ou un truc comme ça. Avant de nous ramener au poste, ils essayaient d'attraper un peu tout le monde, c'est-à-dire les gens qui étaient à côté, parce que je me rappelle qu'ils avaient attrapé même des gens qui avaient rien à voir dans l'histoire, qu'ils jouaient pas à côté de nous, plus vieux que nous. Et on était peut-être 6, on était peut-être 6, on était 6, ouais. Et à la fin, ils ont réussi à en avoir que 3, ils ont couru, mais c'était par peur, parce qu'à la base, on sait que quand ils contrôlent, c'est jamais un contrôle simple. Maintenant, on monte dans la voiture, ils nous avaient attrapé, on était 3, on monte dans la voiture. Ça commence à balancer des propos un peu bizarres. Genre, ça pue dans la voiture, ça sent le singe, des trucs de se dire. La première arrestation, c'est-à-dire qu'à la base, moi, je trouvais que les gens, ils exagéraient quand ils disaient, ouais, les policiers sont mauvais. Parce que moi, je voyais jamais, en fait, un policier, j'ai jamais été confronté à un policier vraiment. La première fois, ma première arrestation, elle s'est passée comme ça. Et ça disait, ça pue, ça disait des, oui, parce que tu vois, pour arriver, en fait, si tu veux, au quartier, avant d'arriver au commissariat, tu fais beaucoup de ronds-points. Et ça disait des, oui, arrête de me toucher, sinon je t'en colle une. Et ça faisait que le policier devant, il faisait exprès de faire des trucs bizarres, tu vois. Tu vois, boum, tu te manges un revers. Pour rien. Déjà, moi, j'avais pris la haine déjà. Après, boum, ça te prenait à manger un revers, ça fait que toi, t'as la haine déjà. Tu sais même pas qu'est-ce que t'as fait. Ah, ça pue, ça continue à dire, ah, ça pue, dire des trucs bizarres, ça pue le jambon, tu vois. Comme ils savaient peut-être qu'on était musulmans, ça faisait des petites phrases ironiques pour montrer des choses bizarres. Après, on est arrivé au commissariat, ils nous ont mis sur le banc de Vérif, tout ça, ça attendait. Ça se dit, ah, regarde, ils sont dans la cage, des animaux. Comme en fait, il y a le banc de Vérif, et le banc de Vérif, la moitié est fermée, en fait. Il n'y a pas de porte sur le banc de Vérif, c'est un banc, comme ça. Il y a les animaux. Après, ça disait des trucs bizarres. Ils nous ont dit oui, parce que nous, on a demandé qu'est-ce qu'on avait fait, vu qu'on était en train de jouer tranquillement. Et ils nous ont dit, oui, vous avez dégradé le coin en rénovation. Le coin en rénovation, vous l'avez dégradé, sachant qu'il était déjà dégradé. Après, moi, j'ai dit, mais le bâtiment était déjà comme ça. À la base, ce n'était pas nous. Ça fait qu'après, première arrestation, après, j'ai reçu une convocation pour la juge pour enfants. C'est-à-dire que c'était la première fois que je m'étais arrêté. Je me faisais arrêter. Je n'avais jamais fait un truc bizarre ou quoi. Et boum, je suis passé devant un juge pour enfants. C'est comme ça que ma première arrestation s'est passée. C'est-à-dire que je me suis fait arrêter pour rien. Je suis passé devant un juge pour enfants. Je me suis fait insulter, violenter un peu. J'étais jeune. Donc, quand tu es jeune, en plus, tu ne peux pas aller te plaindre à la police de la police. Qui va prendre partie d'un jeune de 13 ans face à un policier ? Donc, c'est là que je me suis dit, oui, c'était un contrôle bizarre. Et apparemment, moi, quand je parlais avec les grands de ma cité, je leur ai parlé de ça comme si c'était un truc d'off. Et apparemment, tout le monde subissait ça. Il y en a beaucoup qui l'ont subi. Moi, je me dis que ce n'est pas normal, ce genre de situation. Surtout à cet âge-là, parce que ça attise une haine sur les policiers que nous, on sait. Mais devant les caméras ou même devant les reportages, eux, quand ils l'expliquent, tu as l'impression qu'ils vont fumer dans un sens où le policier l'a raison. C'est-à-dire un contrôle banal, alors que nous, on sait ce qu'ils ont fait avant et ce qui s'est passé. Donc voilà. Et maintenant, pour toutes les personnes qui ont subi des contrôles… Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement de policier, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501